bonjour à toutes et à tous donc aujourd'hui on voulait vous parler un petit peu des plantations donc sur les kits donc là on est plus sur des légumes d'été donc aujourd'hui alors on avait fait quelques semis donc on a des plans qui sont prêts nous sommes fin avril début mai on a pris la précaution de regarder la météo et notamment au niveau des températures pour voir si dans les premiers jours de mai on n'avait pas des gelées à venir ce qui n'est pas le cas donc là on peut se permettre de planter maintenant donc on va planter courgettes concombres cornichons beaucoup de fleurs on met beaucoup de fleurs dans nos jardins pour la biodiversité on en parlera plus tard melon poire des cartes et puis ensuite donc les tomates donc on est plus sur le kit légumes d'été au niveau des outils donc on va planter avec une tranche je voulais aussi vous parler de ça puisque je me sers aussi de ça pour planter parfois notamment les tubercules par exemple les pommes de terre donc ce qui permet donc avec ce genre d'outil d'aller assez profond de mettre la pomme de terre assez profond sous la toile donc ensuite on n'a pas du tout de pomme de terre verte ou ce que la toile protège de la lumière l'avantage de ce de ce de ce modèle c'est que on a effectivement une poignée qui permet d'ouvrir c'est à dire que quand on quand on enfonce dans le sol donc il ya une carotte de terre qui se forme à l'intérieur de l'outil et ensuite donc quand on ouvre la terre retombe sur le tubercule qu'on a mis au fond du trou donc ça aussi c'est vraiment ces deux outils là que j'utilise pour pour planter sur l'équipe de l'équipe de terre Au niveau de la plantation c'est relativement simple donc on a enlevé le godet ensuite donc on vient avec la tranche faire un petit trou et ensuite donc on répartit bien la terre tout autour de la plante et une chose très importante c'est qu'il faut bien tasser autour de la plante soit avec ses doigts soit avec le bout de la tranche de façon à ce qu'on mette bien les racines en contact avec la terre vous voyez que l'arrosage avait été mis en place avant c'est plus pratique donc là la motte est un peu plus grosse donc on va chercher à faire un trou un peu plus gros et ensuite donc on vient mettre la motte dans le fond du trou et ensuite on ramène cette terre tout autour de la motte et on tasse alors quand je dis on tasse il faut faire quand même attention de pas abîmer la motte il y a des mottes là ce sont des mottes qui sont assez fermes donc on peut se permettre de bien appuyer autour sachant que quand la motte est un petit peu souple souvent dans le commerce on trouve des plans qui ont été un peu forcés en serre donc la motte est quand même très légère donc il faut faire attention de pas casser tout le système racinaire donc là vous voyez je répartis ensuite je ramène la terre dans la perforation c'est vrai que c'est un petit peu plus contraignant lorsqu'il ya une toile forcément mais ensuite le bénéfice c'est qu'il n'y aura pas d'herbe beaucoup moins d'arrosage enfin on en revient sur tous les avantages d'équipe vous voyez c'est un petit peu de attention lorsqu'on plante et ensuite c'est que du bonheur puisque il n'y a pas beaucoup de travail derrière donc une autre chose aussi on met très régulièrement donc des fleurs dans nos dans nos jardins bien sûr ça un intérêt le premier intérêt c'est que c'est joli mais on fait surtout ça pour aussi favoriser donc la biodiversité au niveau du potager donc on met toute une catégorie de fleurs notamment des fleurs qui viennent assez hautes là on est au milieu des courgettes concombres etc donc on cherche à avoir des fleurs qui montent un petit peu de façon à ce qu'elles soient un peu au dessus de ces légumes qui vont prendre un peu de place donc on a des ignats des cosmos des soucis de la bourrache et l'avantage aussi très très important c'est que ça attire les insectes donc on va avoir une meilleure pollinisation donc au niveau des légumes notamment des courgettes des concombres etc donc les insectes vont venir vont être attirés par à l'écart ils vont venir polliniser donc les légumes qui sont à côté lorsqu'on plante des légumes comme les courges les courgettes etc notamment les courgettes et concombres là voyez on laisse quelques perforations de libre pourquoi parce qu'il faut que les courgettes aient la place de se développer d'accord donc effectivement on met quelques fleurs autour qui vont passer au dessus mais on laisse quand même quelques perforations de libre donc là il y aura simplement entretenir un petit peu dans ces perforations s'il ya un petit peu d'herbe qui pousse mais très rapidement la courge la courgette va couvrir le terrain donc elle va occuper tout l'espace donc donc Sous-titrage ST' 501 ...